Bonjour les tireurs d'élite, non excusez moi je dis déjà des bêtises, ça serait si les tireurs sportifs étaient tous des tireurs d'élite Par contre ce qui est sûr c'est que tous les tireurs d'élite sont des tireurs d'élite Aujourd'hui on va parler de la technologie infrarouge et plus précisément les lasers du coup On va en parler donc dans le cadre forcément tactique et aussi pour une utilisation en aide à la visée ou en désignateur On va aborder rapidement ce que c'est du coup qu'un laser infrarouge Donc c'est en fait finalement le même fonctionnement qu'un laser traditionnel qu'on peut retrouver sur un visor laser Comme ici sur cette lampe avec un laser rouge ou sur celle-ci avec un laser vert Ce sont des lasers visibles d'accord donc on va voir le point Un laser infrarouge à l'œil nu nous ne verrons rien, ni le faisceau ni le point Peu importe qu'il fasse nuit ou jour, un laser infrarouge on ne le verra pas à l'œil nu, c'est impossible C'est là tout l'avantage qui permet justement de voir sans être vu finalement On va pouvoir soit désigner un objectif, soit viser tout simplement quelqu'un ou quelque chose avec ce laser Sans que la personne ou la cible ne s'en aperçoive Plutôt qu'il y ait un gros laser qui se trimballe sur le corps de la cible ou dans la pièce etc Voilà c'est complètement discret Mais inconvénient, il faut un dispositif de vision nocturne infrarouge ou thermique pour pouvoir les repérer Donc si vous avez une lampe avec un laser infrarouge ou que vous allez en acheter une suite à cette vidéo Je vous invite à aller voir la boutique grâce à la fiche ci-dessus Et vous trouverez sur la boutique du coup plein de systèmes de vision Qui vous permettront de détecter les lasers infrarouges et donc de les utiliser tout simplement Comme vous pouvez le voir sur la vidéo, on voit bien la différence entre l'œil nu et un dispositif capable de voir les lasers infrarouges Donc ces lasers sont très pratiques et beaucoup utilisés lors d'opérations justement qui requièrent une grande discrétion Et surtout évidemment les opérations de nuit Mais une fois qu'on a un dispositif permettant de les capter il n'y a aucune différence avec un laser classique On voit un point ou un faisceau C'est pour ça qu'aujourd'hui du coup pour aborder cette technologie on a la nouvelle Olight Donc c'est la balle DR IR Donc c'est comme la balle DR PRO ou la balle DR classique Sauf que celle-ci du coup a un laser infrarouge On peut le voir en retrouvant l'information ici IR Voilà, donc je vous rassure cette étiquette moche, blanche d'avertissement s'enlève pour avoir une lampe complètement noire et magnifique Comme on peut voir sur la boîte Au passage évidemment j'en profite, il faut que je vous fasse profiter des promos que je dégote Cette balle DR IR est disponible au moment du Black Friday Vous allez pouvoir vous procurer cette lampe par deux manières J'organise un jeu concours pour vous la faire gagner, d'accord Sur mon Instagram, donc dans les jours à venir Donc c'est un lot vraiment d'une grande valeur Je la garde pas pour moi, j'aurais pu puisque c'était Olight qui me l'a envoyé Ça me servait de paye pour faire la vidéo Je la garde pas pour moi, je décide de vous l'offrir parce que j'en aurais pas l'usage personnellement Donc je vous fais ce beau cadeau Donc le concours se déroulera sur Instagram Donc je vous invite à aller sur mon Instagram Si c'est pas déjà le cas, le lien sera dans la description comme tous les autres liens Sinon, si vous pouvez pas gagner le concours et que vous voulez l'acheter Ça va sortir en même temps que l'événement du Black Friday Donc du 25 novembre à 20h au 30 novembre à minuit Avec une promotion énorme comme d'habitude C'est là vraiment qu'il faut faire l'achat C'est là que ça vaut le coup On a la Balder IR seule qui est à moins 30% Donc c'est quand même une belle réduction Et on a un kit Donc la Balder IR plus la i5T EOS Camouflage Honnêtement, elle est magnifique C'est un bijou C'est même plus une lampe, ça devient un bijou à ce stade Voilà Camouflage Magnifique Et une lampe d'appoint très puissante Donc ce kit est disponible à moins 40% Donc vraiment ça vaut le coup Vous avez aussi moins 20% sur toute la boutique Olight Pendant tout le Black Friday Sauf les nouveautés Mais de toute façon comme vous pouvez le voir La plupart des nouveautés sont déjà en réduction plus importante Et vous avez un cadeau gratuit Disponible pour tout le monde Il vous suffit seulement Donc c'est celle-ci I1R 2 EOS En porte-clés très puissante J'en ai déjà parlé dans une vidéo Que vous pouvez tout simplement avoir Après avoir partagé le Black Friday sur Facebook Ou par mail Vous retrouvez les conditions sur le site de Light Si vous voulez vous procurer cette lampe Utilisez les liens dans la description C'est des liens affiliés Donc qui vont permettre de soutenir la chaîne si vous les utilisez Et pour vous ça change rien Voilà Allez maintenant on va passer à la lampe et aux détails On va aborder les caractéristiques Je vais aller plutôt vite Parce que c'est un peu rébardatif Et vous trouverez toutes les informations sur le site Olight Donc sur cette merveille de technologie et de qualité Nous avons... Ça fait vraiment phrase de vendeur de... Ça fait vraiment phrase de commercial Mais je le pense honnêtement Vous pouvez voir la connexion de Olight que j'ai ici Je suis fan J'utilise tout le temps et voilà Je m'en lasse pas Donc c'est un produit qui est testé et approuvé Vraiment... Je peux pas en dire du mal Je suis désolé Donc on a une distance maxi de 260 mètres Ça commence à faire Puisque de toute façon C'est pas une lampe destinée à l'outdoor Qui est pas une lampe destinée à l'exploration C'est une lampe qui est destinée au combat Aux tactiques etc Donc 260 mètres c'est plus que suffisant Une performance maxi de 1350 lumens Et on a l'habitude chez Olight Ce sont des vrais lumens indiqués C'est 1350 vrais lumens Et ce n'est pas 500 lumens Ou comme d'autres marques qui disent 10 000 Et on se rend compte qu'il n'y en a même pas 1000 C'est des vrais lumens Donc c'est comme la Balder Pro Nous avons donc... Elle n'est pas rechargeable Elle n'a pas de port magnétique Comme toutes les lampes chez Olight Qui ont des modules laser au dessus Elles fonctionnent donc du coup avec des piles non rechargeables Hop ! Donc ça s'ouvre très facilement Et ce sont des petites CR123A Il y en a deux Voilà ! Donc qui sont très rapides à changer Si jamais on doit faire un changement rapide sur le terrain Et avec une trappe bien conçue Et efficace On ferme Et hop ! C'est de nouveau étanche On a 16900 candelas Voilà ! Donc on a un cercle puissant Très bien dessiné Bien formé Assez restreint Enfin restreint selon la distance Et puis un contour de faisceau plus doux Et plus ample Voilà ! On a donc un réflecteur Du coup comme sur une lampe tactique C'est le plus pertinent Un réflecteur de type TIR Voilà ! Sur la lampe Le laser Donc c'est un laser IR Donc infrarouge de classe 1 Donc on a une sécurité oculaire Puisqu'il fait 0,78mW Donc ça risque rien On a vraiment un réglage Et donc forcément un ciblage précis Donc on a les vis de réglage ici En élévation et en dérive On peut choisir entre 3 modes Alors ce qui est nouveau Chez cette lampe Olight On a, vous le voyez Ici carrément un interrupteur OFF Ce qui n'était pas le cas sur les anciennes Ce qui fait que sur les anciennes Si on était en mode laser ou lampe Et bien si on appuyait sur les boutons latéraux Je vous rappelle qu'il y en a 2 ici et ici Et bien ça l'allumait Et bien là on a un mode OFF Qui est pas mal Qui neutralise le tout Donc on a un mode OFF On a un mode laser IR Et un mode lampe Ils ont jugé bon du coup De ne pas faire De combiner lampe plus laser AFRA rouge Puisque de toute façon Evidemment le laser AFRA rouge On ne le verra plus avec la lampe Et en plus Le principe de laser AFRA rouge C'était discret Donc si votre lampe est allumée Ca ne rime à rien Donc ça a été plutôt malin de leur part De mettre un mode OFF à la place Donc comme d'habitude On a dessus un système pour montage sur rail Glock Monté par défaut dessus Et on a aussi un système pour rail Picatinny Donc système 1913 Pour l'adapter tout simplement Donc c'est inclus On peut le voir ici avec ces vis La notice Et on a aussi une clé Pour faire ces changements Et aussi pour régler le laser Donc le montage toujours aussi simple Donc ceci est un Glock 17 9mm Donc le doigt le long du pont Et l'arme a été vérifiée Elle ne craint rien Donc on vient placer la lampe en dessous On vient mettre un côté Et se clipser Et on ferme le papillon Et voilà Et là Ca tient vraiment bien On peut essayer de la bouger Ca ne cède absolument pas Voilà Et le démontage Toujours aussi simple Et voilà Donc pour ce qui est du mode de puissance haut Donc j'espère que vous verrez sur les vidéos Mais les vidéos ne sont pas très représentatives Donc le mode de puissance haut Voilà Je vais éclairer derrière moi Pour que vous voyez Vous voyez Le faisceau est tellement blanc Tellement puissant Que le blanc est ébouillissant On ne voit pas ce qu'il y a derrière C'est une preuve de puissance C'est pour ça qu'on a la possibilité De choisir avec un mode plus faible Ou vous voyez On voit tout de suite mieux Ce qui se passe derrière Donc le mode puissant A 1350 lumens Va passer après progressivement De 500 à 300 lumens On a une autonomie de 1h en 1350 78 minutes en 500 Et 20 minutes en 300 Progressivement jusqu'à l'épuisement des batteries D'accord ? Et donc une portée de 340 mètres Ensuite on a le mode faible Entre guillemets De 300 lumens Ce qui est déjà pas mal Avec une autonomie de 4h Et une portée de 120 mètres Pour ce qui est du laser On a une autonomie de 80h On a aussi un mode stroboscopique Stroboscope Qui est par défaut du coup Sur le mode le plus puissant de la lampe Et qui est à 13 hertz Donc je vais vous montrer Donc il faut appuyer Comme d'habitude Sur les deux boutons En simultané Et voilà Ca clignote Et si vos yeux sont morts C'est moi qui offre ces cadeaux Allez étanche IPX4 On a un poids de 129 grammes Une longueur de 84 millimètres Un diamètre de la tête de 36,5 Un diamètre du corps de 44,5 On a déçu une LED Cree XHP 35.2 Je ne sais pas si vous le verrez Mais ici Vous avez un bouton S'abonner Sur la lampe C'est très pratique Ca vous permet à tout moment Même en théâtre d'opération De vous abonner à ma chaîne Donc il faut cliquer De toute façon c'est obligatoire Sinon la lampe ne fonctionne pas Voilà Donc il faut cliquer sur s'abonner Bon écoutez c'est Olight qui a ajouté ça Ils ont voulu me donner un coup de pouce Voilà Conclusion Comme d'habitude De chez Olight Une lampe avec Un rapport qualité prix exceptionnel On a la technologie combinée lampe plus laser IR Qui est enfin abordable On est plus dans les 400 ou 500 euros On a quelque chose avec une bonne autonomie Résistant à la chute Il y a eu beaucoup de tests de chute De chute fait dessus Comme d'habitude C'est pas quelque chose qui va se casser rapidement Un design sympathique Quelque chose de pratique à l'usage Confortable Assez esthétique aussi également Ca peut compter selon l'usage Etc Comme d'habitude Du très bon matériel de chez Olight C'est pour ça que je n'ai pas peur De faire des vidéos sur leurs produits Car je n'ai pas peur De vous décevoir En vous les proposant Donc merci encore à Olight Pour cette lampe Je vous laisse aller Checker du coup Les liens dans la description Pour avoir accès au jeu concours Via mon Instagram Pour gagner cette lampe Si vous voulez l'acheter Utilisez les liens Dans la description Pareil qui amène au site Olight Avec toutes les promotions Qui sont très intéressantes Pour le Black Friday J'espère que cette vidéo Vous a plu Abonnez-vous Partagez la vidéo Mettez un pouce bleu Mettez un commentaire Sur Pour vous Quels peuvent être les avantages Et les inconvénients de cette lampe Ou qu'est-ce qui vous intéresserait Comme innovation chez Olight Par exemple Ca peut être sympa comme idée Je leur transmettrai les infos Du coup Allez checker aussi La boutique Pour les systèmes De vision nocturne et thermique Puisque sans ces choses là Vous ne pouvez pas utiliser Ce genre de lampe Et je vous dis A très bientôt Merci de votre fidélité Merci d'être resté Jusqu'au bout de cette vidéo Et puis Soyez fort En attendant La réouverture Des stands de tir Ciao Donc quand j'étends la lampe Evidemment on voit plus rien Donc ça c'est quasiment Ce que je vois moi On se tire rien Le noir total Mes yeux peuvent s'habituer avec la lune Et puis évidemment je vais voir un peu mieux Mais je vois quasi rien En mode faible Nous allons donc passer du noir Au mode faible de la lampe Mode faible Donc là vous voyez que tout de suite On y voit mieux On voit plusieurs dizaines de mètres en profondeur Puis en largeur Ça fait un faisceau d'éclairage net sur 10 mètres de large on va dire Autour de nous Enfin autour de la lampe Voilà Et maintenant en mode puissant Voilà Donc mode puissant Ce que vous voyez vous là Cette puissance là En caméra ça rend mal Mais moi j'ai cette puissance de lumière vraiment Qui est multiplié par Par deux ou trois avec les yeux Et en terme de distance Voilà je peux avoir cet éclairage Là on est sur une trentaine de mètres Au fond Au bout du couloir que vous voyez Mais sinon moi je peux Avec les yeux Hors caméra On peut voir ce faisceau Éclairer des arbres devant nous par exemple A deux, trois cents mètres On les voit Il n'y a pas de soucis Voilà Donc vraiment une grande portée Une grande puissance Une belle autonomie Comme d'hab Chez Olight C'est pas pour l'accès des lampes Que j'utilise Pour le côté tactique Ou pour le côté Bah comme vous pouvez le voir ici Dans la forêt En expédition Nature Etc Pour toute autre activité extérieure De nuit Ou même par temps sombre Ou en exploration de bâtiments Etc Etc C'est vraiment très puissant Et on a le mode stroboscopique Le mode stroboscopique Qui est très puissant Donc là il y a la caméra Qui vous épargne les yeux Forcément Le retour aux vidéos Mais en vrai Ca nique les yeux Je vais donc arrêter Voilà Alors je peux essayer de vous montrer Le laser Puisque la caméra Est capable de le détecter Là ce que vous voyez C'est donc le faisceau Laser infrarouge de lampe Que j'arrive légèrement A capter avec la caméra Mais à l'œil nu Je ne vois rien de tout ça Je ne vois rien de tout ça